Le Défenseur de la Culture et de la Francophonie Le Défenseur des Droits est effectivement une autorité de rang constitutionnel, indépendante. Je suis nommé pour 6 ans, non renouvelable. Et pendant cette durée, personne ne peut me donner d'instructions, me demander de rendre des comptes. Je suis indépendant et impartial. Et j'ai 4 principales missions. De manière générale, je suis donc chargé de défendre les droits et les libertés fondamentales. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle autrement les droits de l'homme. Ceux qui sont reconnus à tous les hommes et toutes les femmes à la surface de la Terre. Qu'ils soient des citoyens, qu'ils soient des étrangers, qu'ils aient des papiers, qu'ils n'en aient pas. Tous ceux qui appartiennent à l'espèce humaine, les personnes humaines et qui sont tout simplement d'une égale dignité les uns par rapport aux autres et qui ont donc tous les mêmes droits. Ces droits fondamentaux, je cherche à les protéger, à les promouvoir sur 4 terrains. D'abord, les relations entre les services publics, les administrations, les grandes entreprises publiques et les usagers. Car il y a beaucoup, beaucoup, en Allemagne comme en France, de défaillances dans les services publics. Et ces défaillances, certaines fois, mettent en cause des droits. Par exemple, quelqu'un qui a droit à une retraite et qui n'arrive pas à faire payer cette retraite. Le deuxième mission que nous avons, c'est de promouvoir et de défendre les droits des enfants. Et nous mettons en œuvre, en France, la Convention internationale des droits de l'enfant. Et en particulier, nous faisons en sorte que les services de protection sociale de l'enfant, c'est-à-dire les services qui protègent les enfants seuls, les enfants qui ont été retirés à leur famille, les enfants qui sont en danger, fonctionnent le mieux possible. Et nous évitons en particulier les discriminations à l'encontre des enfants. Notre troisième mission, justement, c'est de lutter contre les discriminations. Il y a en France des lois qui font qu'il y a 20 critères de détermination, qui peuvent être l'origine, le lieu de résidence, le sexe, l'identité sexuelle, l'âge, le handicap. Et nous disons, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans la fonction publique, nous disons, dans tel ou tel cas, telle personne a subi une discrimination. Et nous le dénonçons et nous recommandons que ce soit redressé. Et enfin, le quatrième domaine, qui est très important aujourd'hui, où il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de confrontations avec les forces de police, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la déontologie de la sécurité. C'est-à-dire, faire en sorte que les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison aient un comportement conforme à ce que doivent être les règles, et en particulier, que leurs interventions soient marquées de proportionnalité et de modération. Vous n'êtes pas seul avec G3, vous avez aussi des adjoints, n'est-ce pas ? Oui, je travaille avec quatre adjoints, dont l'une est le défenseur des enfants, officiellement. J'ai, naturellement, un secrétaire général qui anime tout ce travail, un directeur général, et j'ai, à Paris, à peu près 220 collaboratrices et collaborateurs, et, d'autre part, environ 400 délégués dans les départements, qui ont une activité très importante, parce que ce sont eux qui reçoivent l'essentiel des demandes de la part de ceux qui viennent porter des réclamations auprès du défenseur des droits. Dans quelles circonstances pouvez-vous exercer vos attributions ? Vous agissez de votre propre chef, quelles sortes de litiges vous amènent-ils à agir ? La plupart du temps, je suis saisi par une personne qui dépose auprès de moi une réclamation. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une personne qui n'arrive pas à faire payer sa retraite et qui va me demander d'intervenir auprès d'une caisse de retraite, ou une personne qui va se plaindre de ce que, dans sa carrière, dans une entreprise, elle a été l'objet de discrimination. Par exemple, une femme qui a vu sa carrière interrompue à cause de grossesse, parce qu'elle a eu des enfants et que son employeur, en quelque sorte, ne l'a pas traité de manière égale. C'est ça, le problème de la discrimination. Mais, nous, ou bien, nous pouvons être saisis, par exemple, par quelqu'un qui juge que, dans le cadre d'une manifestation, un policier l'a traité avec brutalité, par exemple. Je l'ai lu récemment dans le Parisien. Voilà. Mais, je peux aussi, je peux aussi me saisir d'office. Et je vous prendrai deux exemples de saisine d'office. Au mois d'août dernier, une petite fille, toute petite, un bébé, a été tuée par ses parents à force de mauvais coups. Et cette petite fille, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était passée entre les mains de plusieurs services et qu'elle n'avait pas été suffisamment protégée. Je me suis saisis d'office parce que je voudrais exactement savoir ce qui s'est passé et éventuellement voir les responsabilités. De la même façon, je me suis saisis d'office il y a quelques jours. L'affaire du bébé Rome. L'affaire, naturellement, du bébé Rome qui s'est vu refuser d'être enterré dans une commune. Et je suis en train d'enquêter, d'ailleurs, sur cette affaire. De la même façon que je me suis saisis d'office lorsqu'il y a eu, vous vous en souvenez, un mort dans une manifestation sur un barrage dans le Tarn. Et je me suis saisis d'office. Je suis en train d'enquêter, justement, sur la manière dont les choses se sont passées et sur le comportement des forces de sécurité. Et vous avez aussi toutes les possibilités d'interroger aussi les forces de sécurité, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que j'ai des pouvoirs d'investigation très importants, y compris ceux de pouvoir connaître des dossiers qui sont entre les mains des juges lorsque il y a une information judiciaire qui est ouverte parallèlement. Un mineur peut aussi s'adresser à vous ? Oui, bien entendu. Peuvent s'adresser à moi un mineur, la famille, les associations. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire un progrès très important. La France a signé l'année dernière une convention internationale qui permet aux enfants ou à leurs parents de saisir directement le comité des enfants des Nations Unies, qui est à Genève. Nous avons à peu près 80 000 réclamations que nous traitons chaque année, dont à peu près, je dirais 80 %, sont traités par nos délégués territoriaux sur le terrain et 20 %, les plus compliqués, les plus difficiles, sont traités par les services centraux, là où je vous disais que je dispose d'environ 200 experts. Parlons concrètement de vos moyens d'action. Vous avez sans doute un certain éventail de mesures. Oui. On a déjà parlé à votre disposition. Si un cas ne permet pas une solution à l'amiable, quelles sont vos possibilités ? Nous faisons des recommandations. Si ces recommandations, dans un certain délai, ne sont pas suivies, nous pouvons demander des sanctions. Nous pouvons aussi établir ce que nous appelons un rapport spécial et le publier. Et comme vous le savez, les médias ont une très grande importance et beaucoup de gens n'aiment pas voir leur nom dans un journal lorsqu'ils sont accusés, par exemple, d'avoir fait un acte de discrimination. Donc, nos pouvoirs sont des pouvoirs qui ne sont pas comme ceux d'un juge qui a l'autorité de la chose jugée, mais je crois qu'ils sont assez efficaces. Vous avez parlé de votre indépendance. Je voudrais savoir comment assure-t-on ou comment la Constitution assure votre indépendance ? Comment cela fonctionne ? Je suis nommé pour une longue durée. Je suis nommé après une procédure dans laquelle le Parlement doit donner son avis. C'est-à-dire que... L'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire que lorsque le président de la République propose ma nomination, je ne peux pas être nommé définitivement s'il y a une certaine proportion des députés ou des sénateurs qui s'opposent à ma nomination. Troisième élément d'indépendance, je suis nommé pour une longue durée. Je ne suis pas renouvelable, donc on ne peut pas faire pression sur moi au titre de mon renouvellement. Et d'autre part, j'ai un statut qui fait que j'écarte tout conflit d'intérêt et toute possibilité, par exemple, d'avoir des relations avec un parti politique ou avec tel groupe d'intérêt. Nommé par le président de la République, c'est à lui que vous rendez compte de vos activités ? Non, je ne rends pas compte au président de la République. En réalité, je fais chaque année un rapport annuel que je remets au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Je fais par ailleurs un rapport spécial sur l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant que j'adresse au Comité des enfants des Nations Unies. Mais on ne peut pas dire que je rends compte. J'établis un rapport d'activité, je le remets aux autorités officielles, mais naturellement, je n'ai en quelque sorte aucun compte à rendre... Vous les informez de vos activités ? Voilà. Je n'ai aucun compte à rendre à une autorité gouvernementale. Vous avez parlé qu'on peut vous saisir, vous pouvez vous auto-saisir. Il y a encore un troisième volet. Votre prédécesseur comme défenseur des droits, Dominique Baudis, parlait dans son éditorial sur le site de votre institution de notre mission de promotion des droits. Oui. Promotion, cela veut dire faire de la publicité pour le droit, mais plus sérieusement, on parle de là. On pourrait parler de sensibilisation pour le droit. Oui. Il faut informer, il faut sensibiliser, et il faut aussi voir dans quel cas il faut aller, je dirais, au-delà du droit actuel. C'est-à-dire que dans ma mission de protection, j'applique le droit tel qu'il est, mais dans ma mission de promotion, je réfléchis aussi à des réformes qui seraient nécessaires compte tenu de l'état de la société et des réclamations que je reçois. Et cette activité de promotion, c'est une activité à laquelle je donne, dans cette année 2015, la priorité. Nous sommes ici dans le Conseil de l'Europe, pendant la journée de consultation consultative du Conseil national du numérique. Je voudrais encore vous poser une dernière question. Vous vous intéressez aussi beaucoup pour les droits d'auteur sur Internet, n'est-ce pas ? Il est clair que mon intérêt pour le numérique est venu de la question que je me suis posée, comme cela pose beaucoup de gens depuis dix ans, comment est-ce que les politiques culturelles et le numérique peuvent être conciliables, et en particulier comment la propriété intellectuelle, qui est un des piliers des politiques culturelles, peut s'appliquer et s'exercer pleinement sur les réseaux. Mais, plus largement aujourd'hui, en tant que défenseur des droits, je me pose la question de que deviennent les droits fondamentaux sur les plateformes et sur les réseaux. C'est-à-dire, est-ce que les droits fondamentaux qui existent dans le monde réel sont respectés dans le monde numérique ? Est-ce qu'il n'y a pas à créer éventuellement de nouveaux droits fondamentaux pour l'univers numérique ? Et il est clair que ce séminaire aujourd'hui au Conseil de l'Europe est en plein au cœur de ces interrogations. J'ai encore une douzaine d'autres questions, M. le Défenseur. Je vous propose qu'on les réserve pour une prochaine rencontre. Oui, naturellement. Un prochain rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. Merci.